Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le premier ministre Daniel Kablan Duncan a eu une séance de travail hier avec le président du groupe Limax, un groupe turc. Ce groupe veut investir en Côte d'Ivoire. Il intervient notamment dans les secteurs de la construction, des infrastructures et de l'aviation. Deux projets de loi ont été adoptés hier à l'Assemblée nationale. Ils ont été présentés par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Dubikofi. Ces projets adoptés par la Commission des relations extérieures du Parlement ivoirien portent sur l'utilisation des coûts d'eau internationale et la création du centre de recherche africain sur le changement climatique. Autre information, les experts de l'Association africaine de l'eau sont en réunion ici à Abidjan. Ils réfléchissent sur la question de l'eau potable et de l'assainissement en Afrique. Des propositions seront faites aux gouvernements africains à l'issue de cette rencontre. Lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a présidé hier matin l'ouverture des travaux de la réunion des partenaires de la Fondation internationale Cocoinitiative. Cette troisième rencontre d'Abidjan avec les partenaires pour objectif d'éradiquer les pires femmes du travail des enfants dans la cacao culture. La lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture, responsabilité partagée, c'est autour de ce thème que s'est ouverte ce lundi 18 novembre 2013. La troisième réunion des partenaires de la Fondation ICI, Entendez International Cocoinitiative. Réunion avec pour objectif d'éliminer les pires formes de travail des enfants dans les plantations. Il s'agit pour tous les acteurs concernés d'inclure des actions en vue de l'amélioration des opportunités d'éducation des enfants à l'école et non ailleurs. Président l'ouverture des travaux, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dont le leadership en matière de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants a été salué à cette occasion, en a appelé au soutien des efforts visant à l'éradication totale de ces fléaux. La durabilité de la filière cacaoïère ne peut être réalisée que si toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur s'engagent à faire de la lutte contre le travail des enfants un objectif prioritaire. C'est pourquoi, chers partenaires, je vous invite à continuer de soutenir nos efforts pour éliminer ce fléau de nos pays. C'est à ce prix que nous réussirons à offrir à tous les enfants vivant sur nos territoires un environnement protecteur pour leur assurer un bel avenir. L'un des temps forts marquants du lancement de ces travaux a été la présentation du nouveau cadre institutionnel national de lutte contre le travail des enfants en ce qui concerne les activités et les perspectives. cadre composé du comité national de surveillance présidé par la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara et du comité interministériel présidé par le ministre d'Etat en charge du travail. Moussa Dessou. Autre chose à présent en tant qu'État membre de l'Union internationale de télécommunication, la Côte d'Ivoire participe à la rencontre ITU Télécom World du 19 au 23 à novembre avec une délégation à Bangkok en Thaïlande conduite par le ministre de la Poste des technologies de l'information et de la communication, Bruno Nabagne, connaît. La cérémonie d'ouverture est prévue ce mardi 19 novembre en présence du ministre de la technologie de l'information et de la communication de Thaïlande et de la secrétaire générale de l'UIT. L'ONU célèbre aujourd'hui la journée mondiale des toilettes. L'objectif de cette journée est d'inviter les populations du monde à utiliser des toilettes, surtout des toilettes propres pour garantir leur santé. Ce mardi 19 novembre, le général Amadou Sanogo Aya doit se présenter devant la justice malienne. Il doit être interrogé sur le contre-coup d'État du 30 avril 2012 où des militaires ont été arrêtés, d'autres torturés, d'autres encore portés et disparus. Sanogo a-t-il joué un rôle dans ces opérations militaires ? C'est ce que veut savoir la justice malienne. Les autorités de la région semi-autonome somalienne du Portland ont affirmé hier lundi avoir été détenies pour espionnage un Français et un Britannique entrés sur leur territoire qui se faisait passer selon elles pour des employés d'une organisation non gouvernementale alors qu'elle travaille en fait pour Oversight International, une société enregistrée au Portland spécialisée dans le conseil notamment sécuritaire aux entreprises souhaitant investir dans la région semi-autonome. L'origine de l'arrestation sera en fait non pas une affaire d'espionnage mais plutôt un conflit commercial. Fin de ce flash d'information, je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada